Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer le langage CSS3, c'est-à-dire on va poursuivre la construction de notre site web. Lors de la dernière vidéo, on a créé notre premier style associé à Body. Donc on peut regarder ce que ça donne. Alors voilà ce qu'on avait. Et si on regarde le site final, on constate qu'on a bien notre fond gris ici, qui est ici. Par contre ici, vous voyez qu'il y a une espèce d'enveloppe autour de notre texte. Donc enveloppe qu'on va créer évidemment, puisqu'elle n'est pas encore faite. Et on va mettre à l'intérieur de cette enveloppe le contenu en blanc, de façon à ce qu'on puisse voir le texte et que ce soit bien séparé comme ça, et que ce soit centré sur la page. Donc on repart dans Microsoft Expression Web. Alors on a créé un style avec Body. Maintenant on voudrait que tout le contenu qui est ici, ait un style particulier, différent de Body. Donc pour ça, on n'a pas de balise HTML, puisqu'il n'y a pas de balise HTML qui englobe tout ça. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée une balise spécifique pour indiquer le style. Donc pour ça, juste sous Body, on va créer une balise. Alors ces balises, on ne va pas détailler là-dessus. On va dire qu'il y a deux types de balises, les balises inline et les balises block. Nous on va utiliser que les balises block. Et donc, un type de balise block, c'est la balise div, qui est une balise générique, qu'on utilise très souvent. Et donc à cette balise, on va lui donner un nom, donc un identifiant, ID, et on va l'appeler enveloppe. Donc ici, on ferme. Alors vous voyez qu'automatiquement, le logiciel m'a donné la balise qui ferme ma balise div, ici avec un slash div. Donc cette balise-là, je vais la copier, la couper plutôt. Donc couper. Et je vais la coller ici, juste avant la fin de mon body. Contrôle V. Voilà. Et de façon à ce que ce soit plus lisible, je vais mettre mon annotation comme d'habitude. Ici, je décale de quelques caractères avec ma touche Tab. Et ici, de la même façon, je décale également. Comme ça, je vois bien que mon div, il commence ici et il se termine ici. Alors ça, pour l'instant, ça n'a aucun effet, évidemment. Si je regarde ce que ça donne, je constate qu'il n'y a aucune modification. C'est exactement pareil. Mais ça va me permettre de créer mon nouveau style. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc maintenant, je vais créer un style associé à enveloppe. Alors pour ça, comme ce n'est pas une balise HTML, on va voir que c'est un petit peu particulier. Donc je vais faire Nouveau style. Ici, j'arrive toujours pareil dans mon panneau Nouveau style. Donc ici, cette fois-ci, comme ce n'est pas une balise HTML, il faut avant de mettre l'identifiant, mettre un petit sharp comme ça, ou une dièse. Autrement dit, aussi un hashtag comme vous voulez, c'est la même chose. Donc où je le trouve, il est sous la touche du 3, en faisant Alt-Gert et puis la touche 3, on a cet affichage. Et ensuite, je marque Enveloppe, qui est le nom de mon identifiant associé à ma balise. Pas d'espace, évidemment, pas de majuscule, etc. Ensuite, comme d'habitude, je vais mettre que je suis dans une feuille de style existante et qu'elle est ici, dans style CSS. Donc je vais parcourir. Et donc, vous voyez, c'est celle-ci, toujours la même. Donc on regarde bien. Voilà. Ensuite, je vais créer maintenant mon style. Alors d'abord, je vais créer ma bordure. Donc la bordure, on va mettre toujours pareil un style continu. Il n'y aura que des solides. Ensuite, la couleur, on va mettre noir partout. Et ensuite, pour la largeur de bordure, eh bien, on va mettre des bordures à gauche, en bas et sur le côté droit. Mais on ne va pas en mettre en haut parce qu'il y a déjà la limite du navigateur. Ça suffit. Donc ici, je vais mettre 2 partout d'abord pour aller plus vite. Ensuite, je vais enlever, décocher tous identiques. Et ici, celle-là, je vais mettre 0. Voilà. Comme ça, à haut, 0. Top. À droite, 2. En bas, 2. Et à gauche, 2. Maintenant, je vais m'occuper ici, padding margin. Il faut toujours s'en occuper. Sinon, par défaut, il y aura quelque chose qui va se mettre et qui ne vous conviendra pas forcément. Donc, le padding, je vais mettre ici 0 partout. Et pour le margin, alors là, c'est un peu différent. Je vais sélectionner, donc, je vais mettre en haut 0 parce que je veux que ce soit collé. Donc, ici, je décoche. Ensuite, à droite, je vais mettre auto parce que je veux que ce soit centré. Donc, je vais laisser le navigateur gérer ça. Et en bas, je vais mettre 10 pour que ce ne soit pas collé tout à fait en bas de la page et qu'on puisse voir bien le bas de la page. Voilà. Donc, ici, 0 auto, 10 auto. Et pour que ces balises auto fonctionnent, évidemment, eh bien, il faut que mon enveloppe n'utilise pas toute la page parce que sinon, ce n'est pas la peine de la centrer puisque ça prend toute la place. Donc, pour ça, il faut que je fixe la largeur de mon enveloppe. Et donc, je vais aller dans Position. Et ici, je vais fixer, oui, la largeur. Et donc, je vais mettre ici 900 pixels. Voilà. Il me reste l'arrière-plan. J'ai dit que je voulais un fond qui soit blanc. Donc, ici, je sélectionne la couleur blanc pour l'arrière-plan. J'applique. Vous voyez qu'à chaque fois, on a ici la vue de ce que ça a donné. Donc, les bordures sur le côté, le blanc au milieu, etc. Je fais OK. Et donc, vous voyez que ça va créer une nouvelle balise. Ici, un nouveau style associé à enveloppe avec mon hashtag devant. La balise, cette fois-ci, elle est de couleur rouge parce que ce n'est pas la même puce puisque ça, c'est une balise HTML, ça, c'est une balise que j'ai créée moi-même. Et donc, je peux regarder ce que ça donne maintenant. Alors, évidemment, il me propose d'enregistrer la feuille de style. J'enregistre. Et ici, vous voyez que, eh bien, on a bien nos bordures. C'est bien centré sur la page. On descend en bas, on a bien la petite séparation qui est ici. Par contre, ce qui est curieux, c'est qu'ici, vous voyez, qu'on a une marge qui s'est créée automatiquement. Alors, surprenant, puisqu'on avait mis, on voulait une marge zéro. Donc, le body, on a mis une marge zéro. L'enveloppe, on a une marge zéro. Et on a quand même une marge. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, dessous, ici, on a un titre qui, lui-même, est naturellement une boîte. Et donc, comme toutes les boîtes, eh bien, si on ne fixe pas les marges, c'est le navigateur qui fixe automatiquement. Et lui, par défaut, eh bien, quand il voit une boîte comme sa titre, il met des marges autour. C'est pour ça que, en fait, la marge qu'on a ici ne vient pas de l'enveloppe. Elle ne vient pas du body, mais elle vient de ce titre H1 qui est là, qui impose sa marge et donc qui décale tout. Donc, vous voyez l'intérêt de bien fixer toutes les marges parce que si vous ne le faites pas, c'est le navigateur qui le fait à votre place et en général, ça ne vous convient pas. Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant, on peut continuer. Donc, on ferme tout ça. Et donc, eh bien, on va continuer notre site. Alors, maintenant, on va s'occuper du style associé à la valise H1. Alors, en fait, ce que je n'ai pas dit, mais qu'il faut quand même dire, c'est que chaque valise HTML définit, en fait, une boîte. Donc, une liste non triée, c'est une boîte. Un lit, c'est une boîte, etc. Et donc, le navigateur, par défaut, a un style associé à chaque type de boîte. Donc, c'est pour ça que notre titre H1, il a mis son style par défaut puisqu'on n'a pas fixé le style de H1. Et c'est ce qui explique qu'on avait cette petite marge au-dessus. Donc, il faut, évidemment, fixer le style partout parce que si on ne fixe pas de style, on aura le style par défaut qui peut ne pas nous convenir. Mais on peut très bien aussi, quelquefois, utiliser ce style par défaut s'il nous convient. Par exemple, lorsqu'on a fait le style d'enveloppe, on n'a pas géré la hauteur de l'enveloppe. On a mis la largeur 900 pixels, mais la hauteur, 8, on n'a rien mis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le navigateur de lui-même va fermer la boîte à partir du moment où on arrive à la fin du contenu. Donc, ce n'est pas la peine de fixer ça explicitement. On peut laisser le navigateur le faire. Mais attention de bien être sûr de ce qu'on veut et de se rappeler que selon les différents navigateurs, il peut y avoir des différences de mise en forme. Donc, attention à ça. Alors, maintenant, on va s'occuper du style de H1. Donc, pour ça, on fait nouveau style. Ici, on met H1 sans rien devant puisque c'est une balise HTML. Feuille de style existante, c'est bon. Style CSS, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, vous corrigez. Ensuite, la police, la fond de famille, on a déjà géré, donc on ne s'en occupe pas. La taille de police, on va mettre 45. Voilà. Ensuite, le style, on va mettre oblique pour que ce soit plus joli. La couleur, on va mettre noir. Voilà. Bon, c'est la couleur par défaut. On n'est pas où je le mette. Enfin, on peut le mettre, c'est comme on veut. Ensuite, maintenant, on va s'occuper de la couleur du fond. Donc, pour ça, on va faire arrière-plan. Donc, le fond, alors, c'est bleu marine. Donc, il me semble que c'est celui-là. Pas du tout, mais presque. Donc, en fait, celui que j'ai choisi ici, c'est presque ça. C'est 99 ici. Voilà. Un peu plus clair. Donc, vous mettez ici un hashtag. Ensuite, 0099FF. Voilà le fond. Si on fait appliquer, vous voyez ce que ça donne pour l'instant. Alors, ensuite, on va s'occuper du padding et du margin. Donc, ici, alors, le margin, c'est pas compliqué. C'est 0 partout, justement, pour éviter cette petite marge en haut qui nous gênait là de 10 qu'on ne voulait pas. Ensuite, alors, le padding. Donc, le padding, on va mettre en haut et en bas 15. Voilà, pour séparer notre titre du bord de la boîte. Ensuite, à gauche, alors, évidemment, j'ai calculé par base. Par rapport à 900 pour qu'il soit centré. Donc, pour qu'il soit centré, ce qui est bien, c'est de prendre 110. Voilà. Et, pardon, c'est pas ici qu'on met de 110. C'est à gauche, en partant de la gauche, 110 pixels. Voilà. Et à droite, je ne mets rien. Je laisse gérer le navigateur. Ça ne m'intéresse pas. Alors, vous allez me dire, pourquoi je n'ai pas mis auto, comme tout à l'heure, pour que ce soit centré ? Je vous rappelle que pour centrer une boîte, il faut connaître sa dimension. Et moi, la dimension du texte, du titre, cette dimension-là, je ne la connais pas. Donc, je pourrais, évidemment, chercher combien elle fait, etc., en bataillant, et puis faire centrer après. Ça n'a pas grand intérêt. Je préfère directement déterminer ici, dans le pixel qu'il y a à peu près, et puis ensuite, là, je laisse faire tel quel. Voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas trouvé de tête. J'ai essayé plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui était à peu près correctement centré. Voilà. Donc, on a fixé le padding, le margin, ça s'est fait. Ensuite, on a une petite bordure. Alors, la bordure, on va simplement mettre une bordure en bas et en haut, mais sur les côtés, ce n'est pas la peine, puisque sur les côtés, on a déjà la bordure de l'enveloppe. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter une bordure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une petite bordure de 2. Donc, ici, style, toujours pareil, c'est solide. La couleur, toujours pareil, noire. Et ici, par contre, on va se mettre, donc, en haut et en bas, une bordure de 2 pixels. Et par contre, à droite et à gauche, comme on a déjà la bordure de l'enveloppe, on va mettre 0 et 0. Voilà. Donc, on peut déjà peut-être regarder ce que ça donne. Donc, on applique. OK. Et si on regarde, donc ici, on peut enregistrer ça. Alors, vous voyez toujours pas rien que ça a marqué tout ce que j'ai créé ici. Vous voyez que mes styles se mettent les uns vers les autres, à la suite, dans un fichier texte. Donc, mon fichier CSS que j'enregistre. Je repars sur index.html. Je regarde ce que ça donne dans mon navigateur. Et voilà, c'est pas mal. Donc, ici, vous voyez, j'ai bien ma boîte avec mes bordures. Alors, vous voyez, j'ai pas mis de bordure parce que j'avais déjà celle-là. Par contre, j'ai mis une bordure en dessous, une bordure au-dessus. Et vous voyez que je n'ai plus la petite marge qui était ici, qui en fait venait de mon titre. Je ne l'ai plus. J'ai bien zéro, c'est bien collé en haut, c'est bien propre. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant. Et on va maintenant passer à notre menu. Alors, ce menu, donc cette fois-ci, on va utiliser la balise UL, puisqu'il n'y en a qu'une. S'il y avait deux balises UL, il faudrait évidemment les distinguer l'une de l'autre. Donc, rajouter éventuellement un petit identifiant comme ça pour la distinguer. Mais là, comme il n'y en a qu'une, il n'y a pas de problème. On peut directement utiliser la balise UL. Donc, on va faire toujours pareil, nouveau style. Ici, on va mettre UL. Feuille de style existante, style CSS, ça ne bouge pas. Ensuite, donc toujours pareil, on va mettre une petite bordure. Donc, on va commencer ici, bordure, donc style, toujours pareil, solide. Couleur, noir. Et la largeur de bordure. Alors, comme précédemment, à gauche et à droite, on ne va rien mettre. Cette fois-ci, au-dessus, on ne va rien mettre parce qu'on a déjà la bordure du titre H1. Donc, on va juste mettre une bordure en bas de 2 pour continuer la même présentation. Donc ici, je commence par mettre 0 partout. Et ensuite, j'enlève le tout identique. Ici, je décoche et à bottom, je mets 2 pixels. Comme ça, j'aurai juste une bordure en bas. Si je fais appliquer, vous voyez, j'aurai juste cette bordure ici. Et rien ici, rien ici, rien ici. Puisque le reste a déjà géré les bordures. Ensuite, toujours pareil, encadré, très important, qui va me fixer mes marges. Ça, c'est systématique, il faut le faire. Donc, on va mettre 0 pour les deux. Comme ceci. Et on va mettre une couleur de fond pour notre menu. Donc, arrière-plan, background-color. Et donc ici, la couleur que j'ai choisi, c'est 0, 0, cc, 6, 6. Voilà, un petit vert comme ça. Ça donne cette tête-là à peu près. Bon, évidemment, le choix des couleurs, vous pouvez changer si ça ne vous convient pas. Évidemment. Voilà, et c'est tout pour ça. Donc, j'applique. OK. Donc, vous voyez, on voit toujours, quand ce sont des balises HTML, on a des balises bleues. C'est normal, il y a des puces bleues. Donc, ici, je fais... Je regarde ce qui se passe. J'enregistre. Et vous voyez que, en fait, voilà. Le menu UL, c'est cette grande boîte ici. Et maintenant, j'ai deux petites boîtes ici qui correspondent à l'i, les lines de mon menu, qui va falloir que je gère maintenant. Donc, pour l'instant, tout va bien. Donc, maintenant, je vais m'occuper de UL-Lit. Donc, je ferme ça. Et je continue. Alors, cette fois-ci, c'est UL-Lit. Donc, eh bien, je peux utiliser parfaitement ces balises HTML, toujours pareil. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que, dans le menu UL, à l'intérieur, j'ai LIT. Et donc, je vais guider comme ça, en cascade, mes styles. Donc, je fais Nouveau style. Donc, c'est toujours des balises HTML. Donc, ici, je vais dire, tu vas dans UL, espace. Et ensuite, tu vas dans le lit derrière. Et donc, tu appliques le style que je vais te donner maintenant à ma ligne de ma liste non trier. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a d'abord une bordure, toujours pareil. Donc, là, la bordure, on n'en veut pas. Donc, on va mettre ici 0 partout. Alors, c'est pas obligé, mais c'est mieux de le faire, comme ça, on est tranquille. Ensuite, on va gérer, toujours pareil, l'encadrer. Ça, c'est très important. Padding, margin. C'est ce qui va nous permettre de gérer l'écart entre les menus. Donc, pour ça, le padding, on va mettre, alors, ici, 5 partout. Voilà. Sauf, on va mettre à droite, pour séparer les deux items du menu. Donc, à droite, on va mettre ici, vert. Comme ceci. Margin, on va mettre 0 partout. Voilà. Ensuite, la couleur de fond, on va mettre la même que pour le menu UL. Donc, ici, arrière-plan. Donc, ici, hashtag 00cc66. Voilà ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste, alors, donc, on va regarder ce que ça donne déjà. Et on va expliquer un petit peu ce qu'on observe. Voilà. On regarde et on constate que... Bon, il ne sait pas que c'est grand-chose, il faut être honnête. Et vous voyez que le problème, c'est que j'ai les deux blocs, là, les deux boîtes qui sont l'une sous l'autre. En fait, quand on a des boîtes comme ça, liées, c'est ce qu'on appelle des boîtes de type bloc. Et les blocs, a priori, par défaut, on en met un par ligne. D'accord ? Donc, le titre, il va se mettre tout seul sur sa ligne. Celui-là, il va se mettre tout seul sur sa ligne, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces deux boîtes soient l'une à côté de l'autre. Et pour ça, eh bien, il faut que je dise que ces deux blocs, je les veux sur la même ligne. Pour ça, on a une instruction particulière qui s'appelle InlineBlock. Donc, ici, je repars dans ce style, clique droit, modifier le style. Et ici, je vais dans Disposition, Display, et je vais dire, tu vas me mettre ces deux blocs sur la même ligne. Donc, InlineBlock. J'applique. Je regarde ce que ça donne. Et vous voyez que cette fois-ci, ils sont bien à côté. Au passage, je n'ai plus les puces, puisqu'elles ne serviraient plus à rien, puisqu'elles sont sur la même ligne. Donc, j'ai bien mes deux items de mon menu qui sont l'un à côté de l'autre. Donc, maintenant, on va continuer la mise en forme, puisqu'on se rappelle qu'on a des liens là-dessus. Donc, on peut aussi associer un style, évidemment, à des liens. C'est tout à fait possible. Donc, on continue. Le lien qui est ici, il est là. Alors, soit on peut dire qu'on va aller chercher le lien qui est juste ici. Soit on peut créer un style qui va s'appliquer à tous les liens. C'est-à-dire celui-là, mais aussi celui-là. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ou alors, on peut faire quelque chose de général pour les liens. Et après, on pourra identifier plus précisément celui-là pour lui donner notre style. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va simplement appliquer, créer un style pour tous les liens. Donc, pour ça, on va faire nouveau style. Donc ici, toujours pareil, c'est une balise HTML. Donc, je mets simplement A. Feuille de style existante, style CSS, ça marche toujours. Ensuite, je vais mettre quoi ? Toujours pareil, mon encadré. Donc, le padding, je vais mettre 0, 5, 0, 5. Donc ici, au-dessus, 0. À droite, 5. En dessous, 0. À gauche, 5. Ensuite, donc ça, c'est pour pas que ça déborde en fait. Vous voyez, faire des tests avec d'autres valeurs, etc. Et vous voyez que si vous mettez 0 partout, ça, notre menu, il va avoir tendance à déborder côté gauche de notre liste d'entriers. Et ça, évidemment, on ne veut pas. Donc, il faut préciser des marges ici pour être tranquille. Et ici, par contre, l'extérieur, on ne met rien. On veut que ce soit collé contre le bord. Ça, c'est intéressant. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas souligné. On ne veut pas que ce soit souligné. Et on ne veut pas que ce soit violet, puisqu'on veut choisir notre couleur. Donc, pour que ce ne soit pas souligné, on va aller sur, ici, police. Et on va mettre text-decoration, on va mettre none. Ça, c'est pour éviter que notre lien soit souligné. Et enfin, on va fixer une couleur. Donc, ici, la couleur, on va mettre, alors, j'ai choisi hashtag 000099. Voilà, appliqué. OK. Donc, je teste. OK. Et je constate que, vous voyez, j'ai bien, ici, mon menu qui est mis en forme correctement. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le vrai style, quand on passe sur, ici, les menus, eh bien, ça change de couleur. Alors, lorsqu'on survole, comme ça, un lien, eh bien, en anglais, on dit « Hoover ». Et donc, on peut, effectivement, modifier ça. On va le faire tout de suite. Donc, on va dire, quand on survole ce lien, eh bien, je veux que la couleur de police change. Donc, pour ça, on va repartir, créer un nouveau style. Donc, ici, on va mettre... Petit a, comme ceci. Deux points. Et on va mettre « Hoover ». Donc, ça, ça veut dire... Alors, attention, pas d'espace, évidemment, ça ne marchera pas. Quand tu vas survoler le lien défini par « A », ou tous les liens, eh bien, ce que je veux, c'est que tu changes la couleur de ce qui est affiché. Et donc, cette couleur, tu vas me la mettre sous la forme. Ici, on va choisir... Donc, comme ceci, donc, hashtag. Et on va mettre « FF », « F », « F », « 1, 2, 3, 4, 0 ». Donc, en rouge. Appliquer, OK. Donc, je teste. Et je constate que, si je survole, ça devient rouge. D'accord ? Voilà. Ici, on peut tester comme avant. Et ensuite, ça reprend sa couleur, comme avant. Donc, voilà pour ça. Alors, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et puis, lors de la prochaine vidéo, on continuera le CSS. Et même, on terminera cette partie CSS. Sous-titrage ST' 501